Après l'annonce le lundi 27 août dernier des 25 présélectionnés contre la Zambie et le Tchad, dans le cadre de la première et deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, des journalistes se prononcent sur le choix du coach Emers Faye. C'est une liste de 25 joueurs qui répondent aux besoins du moment. Je pense que c'est une liste qui fait la part belle à des nouveaux venus, à des 100 nœuds, et qui fait la part belle à des joueurs qui ont fait former dans leur club. C'est une liste acceptable, vu la forme du moment des joueurs. On a constaté que c'est une liste assez homogène. L'entraîneur Emers Faye dans la continuité du travail qu'il a commencé. Le PS5 joueur n'a pas de grand changement, même si on note quand même la sortie de Gisseline Conant et de Secofafana. Amad Diallo qui est tellement sorti des rangs dans une partie de Gisseline Conant et de Secofafana pour blessure, qui revient en pleine forme avec son club Manchester United, qui a donc fait former, on va dire, depuis le début de la saison. Et l'entraîneur, en le remettant en scène en équipe nationale, veut donc donner du temps de jeu à ce garçon, et remettre à la partie de Gisseline Conant et d'avoir une certaine profondeur au niveau de Gisseline Conant et de Secofana. Le retour d'Amad Diallo qui est le joueur ivoirien le plus en forme du moment avec Manchester United, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est prête, la Côte d'Ivoire a des joueurs, la Côte d'Ivoire est capable d'aller, en tout cas, rivaliser avec de grandes nations. Surtout le retour d'Amad Diallo, Amad Diallo qui, de mon point de vue, est le meilleur pour l'instant de nos joueurs qui évoluent dans les grands championnats européens, assez importants dans l'animation du jeu du côté de Manchester United, il va donc apporter sa force de pénétration dans notre équipe nationale. Je note avec satisfaction le retour d'un gamin comme Amad Diallo, qui, dans la continuité de sa fin de saison avec Manchester, très bien pensé en ce début de saison avec son club, je pense que c'est un très bon renfort pour les fans du Côte d'Ivoire. La séison d'Amad, Amad me plaît très bien parce que c'est un jeu qui se patricie toujours en fond, et le séison a dit, c'est effectivement le fort. On va prendre la superbarée seulement pour bien aborder ces deux matchs amis. Cette liste est assez homogène, c'est une liste assez acceptable, qui correspond aux attentes de la Côte d'Ivoire. Je pense que cette équipe-là sera capable de passer le cap des deux matchs entre la Zambie et la Côte d'Ivoire. Je crois que des Ivoiriens doivent espérer avec ce commando-là qui viendra pour défendre les collègues de la Nape d'Ivoire.